bonjour les amis je vais vous parler de la manière dont venez venir vivre en russie en fait il y en a plusieurs la première on va parler déjà d'une c'est de venir comme touristes ici et de créer une entreprise donc une entreprise ça se fait il n'y a pas besoin d'argent enfin très peu peut-être 50 euros peut-être il ya une procédure à suivre vous faites votre création d'entreprise ça s'appelle une ip vous y mettez tout ce que vous voulez dedans vous pouvez mettre que vous allez vendre des chaussures que vous allez faire du pain que vous pouvez écrire tout ce que vous voulez et ça sera dedans toujours est il qu'il faut le faire dès le début si vous voulez vraiment faire une entreprise de quelque chose il faut vraiment inscrire ce que vous allez faire dès le début donc ensuite vous attendez à peu près une semaine et au bout d'une semaine on vous dit que votre entreprise est créée une fois que ça c'est fait au bout de vos trois mois de visa de tourisme il faut retourner en france et là il y a une procédure à suivre pour alors déjà pendant vos trois mois en russie il faut rencontrer déjà quelqu'un en qui vous avez confiance et il faut que cette personne vous aide à vous inviter vous même à votre entreprise sachant que il ya des quotas donc si je me souviens bien c'est avant le mois de mars ou le mois d'avril parce qu'après les quotas c'est fini donc il faut faire les demandes en début d'année alors mes infos datent d'il ya dix ans donc j'espère que c'est toujours ça sinon une fois que vous avez fait ça vous venez en russie donc vous allez avoir un visa peut-être pour un an et pendant cette période comme vous êtes en russie comme vous travaillez comme vous avez créé une entreprise vous pouvez éventuellement demander un rvp c'est à dire un visa de trois ans de résident temporaire qui vous mènera après vers un résident permanent là on l'a c'est pour toujours et qui vous mènera à la fin au passeport bon c'est toute une procédure à suivre tout en sachant qu'il ne faut pas il faut surtout pas se tromper sur rien il faut que les papiers soient bons sinon ils ont aucun scrupules à vous dire c'est pas bon même si ça vous fait retourner en france même si ça vous fait dépenser des milliers d'euros c'est pas leur problème c'est l'administration russe c'est comme ça ça doit être fait comme ça ça doit être fait comme ça pour vous donner un exemple si vous vous appelez jean pierre et que sur votre demande vous oubliez de mettre le tiré et ben c'est refusé parce que il dit c'est pas vous parce que vous vous appelez jean pierre avec un tiré et là il n'y a pas de tiré moi par exemple il va vous falloir votre casier judiciaire apostillé je crois oui qu'il faut demander en france à rennes donc moi je l'aurais fait je l'avais je leur avais fait la demande ils avaient bon ça a été fait il n'y a pas de problème j'avais bien spécifié de mettre de mettre mes deux prénoms et ils m'ont renvoyé ça alors ça met un mois à arriver alors il faut que ça aille déjà chez quelqu'un en france qui est cette personne vous l'envoie ensuite donc ça met un mois un mois et demi sachant que le papier n'est valable que trois mois donc ça c'est un problème aussi et c'est arrivé avec juste mon premier prénom ils n'avaient pas mis le deuxième donc je suis quand même allé faire mes documents la fille a refusé ma femme a fait un scandale en fait elle a râlé et ça a fait venir la chef de service du service d'immigration qui a regardé les papiers tout ça et qui a vu que c'était le seul problème qu'il y avait elle a dit d'accord si si vous faites la demande à l'ambassade de france comme quoi ce document est valable on acceptera donc je l'ai fait ça a été fait par l'ambassade de france immédiatement ils sont très sympa pour ça pas pour tout mais pour ça ils le sont et et quand je suis retourné c'était plus la même fille et au guichet et la cette deuxième fille m'a dit non votre papier c'est pas valable j'en veux pas alors c'est comme quand on vous dit il faut la copie de votre passeport vous copiez toutes les pages écrites où il ya des visas où il ya tout ça et quand vous arrivez la deuxième fille qui était qui est pas la même elle elle vous dit non et moi il me faut la copie de tout le visa tout le passeport toutes les pages bon voilà donc ça aussi alors pareil la chef est revenu a dit non c'est bon c'est bon heureusement parce que ça faisait quand même cette fois que j'ai retourné alors attendez vous à ce genre de choses attendez vous à ce genre de problème attendez vous à tout ça c'est c'est tout le monde je connais quelqu'un il y retournait vingt fois bon il n'était pas très férus dans tout ça et puis il était tout seul pas s'en occuper donc c'est vrai que au final il a eu ses papiers quand même mais il a fallu qu'ils retournent en france qu'ils reviennent etc alors ça c'était pour le si vous créez une entreprise ensuite si vous voulez vivre par exemple vous êtes retraité ou des choses comme ça là il faut vous pouvez pas venir et vous installer c'est pas possible il faut venir trois mois visa de tourisme vous repartez en france vous revenez trois mois visa de tourisme vous repartez en france et vous revenez cette fois troisième fois visa tourisme et là vous pouvez faire une demande de résident temporaire parce que en faisant votre demande il voit sur votre passeport que vous êtes déjà venu trois fois c'est la troisième fois que vous venez donc la russie vous plaît donc vous savez ce que c'est donc donc vous venez pas pour n'importe quoi voilà c'est important de faire cette démarche et après le reste de la démarche c'est la même en fait c'est le papier de résident temporaire de trois ans qui vous mènera après aux résidents permanents donc tout ça et c'est on s'en fait un monde c'est un monde c'est compliqué c'est chiant mais il faut scrupuleusement suivre les indications en fait et il faut que quelqu'un vous aide parce que si quelqu'un si personne vous aide c'est hyper compliqué pour nous en plus il faut écrire en russe en plus ils ont des papiers alors vous avez l'imprimé recto verso deux fois à remplir ces des cases en fait chaque lettre va dans une case et si vous faites une rature un truc il faut tout refaire mon ex femme avait recommencé huit fois et encore pire la fille avait refusé parce que la signature en bas de la feuille n'était pas parfaitement la même que sur son passeport qui avait été fait plus de 20 ans par avant donc elle est revenue complètement stressé elle pleurait tout ça et là elle a fait des signatures pendant presque trois heures elle a signé 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 pour essayer de refaire la même signature enfin bon c'était et à la fin ça s'est arrangé son père y a été bref il a fait il a montré qui il était et c'est arrangé donc voilà donc c'est les deux les deux solutions qui a même si vous êtes marié à une russe c'est la même chose sauf que pour venir si vous vous mariez avec une russe pendant un visa touristique parce que c'est comme ça qu'on fait vous revenez en france et là votre femme vous invite pour un visa d'un an en tant qu'invité c'est à dire vous venez en russie alors vous n'avez pas le droit de travailler vous êtes invité et la personne la personne vous invite en fait donc pendant cette année vous faites votre rvp c'est moi c'est ce que j'ai fait il ya le chat qui m'appelle je sais pas si vous voyez elle est dans l'interstice là et donc non voilà c'est le truc c'est ça donc c'est pas impossible il faut pas écouter les gens qui vous disent c'est hyper compliqué si oui c'est compliqué mais il faut avoir les bonnes personnes qui vous aident russes évidemment alors vous avez des entreprises qui font ça ne faites pas confiance aux français qui veulent vous aider en général c'est des arnaqueurs enfin moi je moi je ferai pas confiance à ces gens là il faut les russes sont assez gentils pour ça vous trouvez quelqu'un vous êtes amis avec une personne cette personne vous aidera et peut-être vous lui donnerez 200 euros ou 100 euros pour la remercier ou vous lui ferez un beau cadeau ou des fleurs ou j'en sais rien enfin quelque chose quoi parce que en russie ça marche comme ça aussi c'est pas il n'y a pas rien n'est gratuit enfin c'est gratuit mais si vous faites un cadeau c'est quand même mieux et la prochaine fois et ben on vous aidera encore voilà donc c'est c'était pour les visas que je voulais vous parler de tout ça et les visas les différents les différentes manières de rester en russie une fois que vous y êtes pour les achats alors si vous voulez acheter des terres agricoles c'est pas possible il ya que les russes qui peuvent les acheter donc pour vous marier avec une russe ou avoir le passeport russe c'est pas pour tout de suite et la deuxième solution c'est d'acheter comme moi par exemple une maison avec j'ai un hectare qui est considéré comme un jardin en fait c'est des terres pour faire des patates peu importe et puis si vous pouvez y faire je peux y faire ce que je veux si je veux élever des bêtes je peux le faire mais j'ai qu'un hectare j'ai pas j'ai pas plus et et sinon vous pouvez acheter une maison avec un jardin un jardin un petit jardin ce que vous voulez si vous ou un appartement il ya une loi qui est passée au début de l'opération spéciale qui dit que les étrangers n'ont pas le droit d'acheter mais comme je l'ai déjà dit c'est c'est pour les c'est pour les grandes entreprises c'est pour les les choses importantes enfin voilà c'est pas pour nous quoi c'est pas pour les gens du peuple qui veulent venir vivre ici et comprennent bien que si on veut venir en russie c'est pas pour rien quoi c'est parce qu'on aime le pays c'est parce qu'on en a marre de la france que moi j'ai beaucoup de gens qui veulent venir ici parce qu'ils supportent plus le le wokisme les lgbt les machins tout ça ici il ya pas ça quoi il ya absolument pas ça mais vraiment pas du d'eau ça n'existe pas donc voilà et ben écoutez je vous souhaite une bonne soirée et j'espère à demain je vous remercie